Salut les amis du web, un petit unboxing de chez Universal Surprise et on va l'ouvrir sans plus attendre. D'abord je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui m'ont permis de franchir la barre des 800 abonnés. Donc la route est toute tracée vers les 1000 abonnés grâce à vous. Alors voyons ce qu'il contient. Universal Music, alors qu'est-ce qu'on a dessus ? On a pour 16,99€ Enola Gay, la version 40e anniversaire, édition exclusive de Music on Vinyl, vinyle coloré de chez Orchestral Manoeuvre in the Dark. En effet, cette chanson originale qui porte le nom de l'avion qui a bombardé avec la bombe atomique le Japon en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc triste, triste nom de chanson. Voilà, en mémoire des victimes persistantes d'ailleurs de ce cataclysme nucléaire. Voilà, donc Enola Gay, Orchestral Manoeuvre in the Dark. C'était sorti en septembre 1980, si mes souvenirs sont bons. Et là donc c'est Universal qui a repris évidemment l'édition de chez Virgin. Alors il s'agit d'un remix, mais avec les apparemment peut-être les mêmes pistes ou la même musique. Donc c'est une version Extended parce qu'à l'époque, il était sorti en 1980-81, il était sorti ce Maxi qui est avec Amex. Je vous l'avais déjà montré dans mes vidéos sur la discographie d'Orchestral Manoeuvre in the Dark. Donc en phase B, on avait Anex et Enola Gay en phase A. Et c'est la version de l'album. Il n'y a eu qu'une seule version, celle de l'album, celle du single et celle du Maxi. Donc il n'y avait pas eu d'Extended Version. Voilà, ça c'est le Maxi original, donc du début des années 80. Il avait été réédité en 2013 par Virgin et Universal, donc sous licence Virgin. Vous voyez, donc avec une fenêtre un petit peu plus importante, une photo plus importante. Et donc pareil, même version avec Anex, donc même version que celle de l'album. Donc il s'agit de deux Maxi, donc Maxi original, Maxi Eropress 2013, avec la même version, donc celle de 1980. Et alors ils ont sorti évidemment, donc celle-ci, c'est une Extended Version qui aurait dû être faite à l'époque, mais qui n'avait pas été faite. Et dans l'esprit de la chanson d'Enola Gay, Orchestral Manoeuvre in the Dark, OMD, pour les fans, ont donc réenregistré une très bonne Extended Version. Voilà, alors on va l'ouvrir. Alors petite parenthèse, c'était un pre-order, alors ça a été sold out assez rapidement, il y a plusieurs mois, et je l'attendais, ça faisait au moins deux mois que je l'attendais. On va l'ouvrir, et donc c'est malheureusement sold out, on ne peut pas l'avoir. C'est donc difficile, je l'ai eu sur le site de The Sound of Vinyl, le site de Music on Vinyl. Voilà, donc on va l'ouvrir avec, vous voyez d'ailleurs le petit coupon de téléchargement, cette version, et donc Universal évidemment, qui distribue Music on Vinyl. Alors je vais vous montrer ce vinyle, qui est un petit peu Bordeaux, qui ressemble à du Bordeaux. Voilà, c'est un vinyle opaque, 180 grammes, donc avec la Slow Mix Version, bien sûr Enola Gay, c'est marqué de McCusley, je crois que c'est Andy McCusley et Paul Humphreys, donc 4 minutes 4, et on a une version de 4 minutes 18, l'Extended Mix Version. Alors je ne sais pas, la Slow Mix, je crois que je l'avais écoutée, donc Slow Mix Version, et donc Extended Mix, mais ce sont des versions réenregistrées, donc en 2020, mais très dans l'esprit de la chanson originale, et je dois dire que ça vaut le coup, c'est pas du tout de la dope comme les remixes de Blanc Mange. Voilà, chez London Records, où c'est une catastrophe, on a Living on the Sailing et Blind Vision, c'est catastrophique comme Remix, comme Extended Version. Bon voilà par contre, donc version du 40e anniversaire, donc très très bon maxi. Alors les commandes sont un peu embouteillées, je reçois ça au compte-gouttes, alors je vous fais des petits unboxings, et aussi des arrivages, des arrivages que je peux vous montrer, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Alors Spando Ballet nous a gratifiés enfin d'un best-of, avec un bon éventail, pour les 40 ans de ces Greatest Hits, en fait, ils ont arrêté en 90 à peu près, donc c'est à peu près pour les 20 ans, les 20 ans, on pourrait l'appeler best-of 1980-1990. D'ailleurs, c'est chez Parlophone, je me demande si c'est pas encore... Non c'est Warner, si c'est pas Universal, c'est Warner, de toute façon, on tombe toujours là-dessus. Alors vous avez donc To Cut a Long Story Shirt, The Freeze, Muscle Bond, donc ça c'est 1981, champ numéro 1, 1980, Instection 81 aussi, Lifeline 82, en face B Gold 83, True 83, Only When You Live 84, I Fly For You 84, Communication 83, Ailey Strong 84, Run and Run 80, Ailey Strong, oui, 84, Run and Run, je crois que c'est 85, et Fight For Yourselves, How Many Lies, et Be Free With Your Love, The Boxer, Un Inédit, The Boxer, This Is The Love, et True The Barricade, ça c'est plutôt fin des années 80. Alors je vais l'ouvrir, mais on peut peur des mots, et je crois qu'il s'agit, on va le vérifier, d'une édition, pareil, encore 40 ans, maintenant on va avoir droit à toutes les éditions anniversaires de tous ces groupes New Web des années 80, de 1980 à 81, ça va pleuvoir les 40 ans là, ça va pleuvoir, voilà, donc 2 LP, et je crois qu'il s'agit d'une édition normalement colorée, mais qui est d'office coloré, vous ne pouvez pas choisir l'édition noire, normalement, je crois que d'après ce que j'ai lu, il n'y a que des éditions colorées, donc voilà le groupe avec le chanteur ici, bien sûr, voilà, donc des photos d'époque, c'est pas, ils n'ont pas la même bouille de nos jours, évidemment, parce qu'ils ont brilli comme tout le monde, alors, oui, 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 c'est ça, donc le dernier, 86, 86, 84, 83, voilà, donc en fait, vous n'avez rien qui dépasse 1989, This is the love, 2014, The Boxer, un inédit de 2020, et enfin, Be Free With Your Love de 89, donc en fait, Best of 80-90, avec This is the love, 2014, et The Boxer, 2009, tout ce qu'on pouvait dire, je vais essayer de vous, si vous pouvez faire un arrêt sur image, comme ça, vous pourrez voir un petit peu, la tracklist, voilà, donc, version satinée, assez sympa, donc Spando Ballet, un groupe nouveau romantique, un petit peu pirate, un peu très électro à l'époque, musique électronique, sound pop, donc c'est bien l'édition, il n'y a eu qu'une seule édition, à mon idée, je crois que, après mes souvenirs, il n'y a eu qu'une seule édition, en rouge translucide, peut-être que par la suite, ils vont faire une édition noire, mais pour le moment, alors, qu'est-ce qu'ils disaient, les hits qu'il y avait, ben, True, surtout, de 83, il y a Gold, évidemment, moi, je dirais, il y a surtout, tout cut a long story short, le fameux slow, voilà, donc, très joli, vinyle translucide, voilà, avec toujours, Reformation, le nom du, label, du groupe, Spando Ballet, alors, Spando Ballet, vous savez, la Spando Ballet, c'était, une mitrailleuse allemande, pendant la Gade 14, vous voyez, Spando Ballet, ce que ça pouvait donner, donc, c'est toujours, les groupes New Wave, sont toujours équivoques, toujours très équivoques, pour ça qu'on était toujours, à la limite de la série B, et en fait, ce sont des séries B, qui ont réussi, quoi, qui étaient assez avant-gardistes, et finalement, finalement, ils nous ont sorti des tubes, ça a mis du temps, ça a mis du temps en France, je vais vous dire, ça a mis pas mal d'années à percer, d'ailleurs, on m'avait dit, à la fin des années 80, début des années 90, si la New Wave, du début des années 80, était sortie en France, à la fin des années 80, au début des années 90, là, il y aurait eu un succès, voilà, on avait donc, 10 ans de retard, voilà, petit commentaire, voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose dedans, donc, je vous remonte le groupe, voilà, très belles photos, de l'époque, enfin, ça, c'est plutôt une photo, je dirais, à partir de 86, je dirais, des photos, là, voilà, chez Parlophone, à l'origine, ouais, parce que c'était RCA, RCA, Chrysalis, donc RCA, qui distribuait ça, et donc, ça a peut-être été racheté, par, voilà, la Warner, je ne sais plus, voilà, ce que je pouvais vous dire, sur Spando Ballet, et OMD, de bon groupe New Wave, de la première heure, et une petite BO, que j'ai depuis un certain temps, ET85, un film de François Ozon, musique originale, de JB Dunkel, vous voyez, ça pourrait être moi, sur la moto, là, en 85, voilà, 20 et plus, entre 20 et 25 ans, donc, qu'est-ce qu'il y a dessus, bon, j'ai le numéro 76, donc une édition limitée, à 1000 exemplaires, qui vient de sortir, donc, là, vraiment, j'ai les tout premiers exemplaires, Music on Vinyl, finalement, on s'aperçoit qu'entre Reno, Warner, tout ça, on balance entre Warner, et puis, et puis, et puis Universal, Universal Group, tout ça, Music on Vinyl, tout ça, et si on exclut, évidemment, Enjoy the Ride Records, The Mondo, et Waxwork, mais je vous ai expliqué, que j'ai deux, je pense que c'est la même usine, en Europe de l'Est, qui presse, les trois pressages, je pense, donc, les disques vont d'Europe aux Etats-Unis, après des Etats-Unis en Europe, je pense, je l'ai entendu dire, par une chaîne de YouTube, je ne me souviens plus qui sait, mais je pense, puisqu'on retrouve, les mêmes défauts de pressage, sur ces trois labels, alors dessus, on a évidemment The Cure, In Between Days, de 85, si mes souvenirs sont bons, Movie Music, Star de la pub, voilà, alors il y a un poster XL, XL, et on a évidemment les acteurs, alors production, Félix Lefèvre, Benjamin Voisin, Philippe Vège, Valéria Bruni, Tedeschi, Melville Poupot, Isabelle Nanty, Laurent Fernandez, Aurore Broutin, Bruno Locher, Johan Zimmer, c'est pas Johan Zimmer, c'est Johan Zimmer, Antoine Simoni, voilà, librement adapté, de Dance on My Grave, d'après, Tedan Chambers, Scénario de François Osan, etc. Alors vous avez tout le, tout le baratin ici, tous les crédits, voilà, alors on va ouvrir, je prends un petit peu de temps, donc ça a l'air d'être une production Milan aussi, alors ce qu'ils ont, ah oui, donc c'est pas un Get Fold, mais c'est, c'est sérigraphié, voyez, c'est assez sympa, voyez, donc un petit peu en relief, c'est sérigraphié, j'aime bien, j'aime bien, donc ce sont quand même des pochettes qui sont de qualité, et dedans, donc bien sûr, on a le vinyle, le vinyle était, on a un bel orange, un bel orange avec, alors je connais pas tellement l'histoire, si ce n'est l'histoire d'un été 85, je devrais le regarder, et vous dire si ça, si c'est fidèle, parce que souvent on s'imagine, avec 35 ans de recul, ce qui était une époque, et en fait c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça, bon les vêtements ça colle à peu près, ça colle à peu près, mais bon, donc vous avez une petite biflette, tout à fait romantique tout ça, et alors évidemment avec The Curve, oui c'est pour ça 85, c'est ça une between days, c'était sorti, c'était 85, on avait passé des concours cette année-là, je me souviens, à Paris, et voici la fiche de ciné, c'est sympa, je vais me reculer, pour que vous ayez, belle, voyez comme elle est belle, assez importante, voilà, pas mal du tout, donc importante, la fiche de cinéma, ça c'est sympa, moi j'aime bien, parce que ça fait un souvenir, dans quelques années, on se souviendra, qu'il y avait ce film, voilà, dans une dizaine d'années, voir plus, si, les circonstances auprès de vie, excusez-moi de sourire, parce que, au train où vont les choses, il faut quand même vivre au jour le jour, carpe diem, dirons-nous, voilà, donc, ben voilà, j'ai fait une petite vidéo de 14 minutes, ben c'est très bien, donc j'ai pas mal de retours, sur mes vidéos, c'est assez sympa, et je vois que, quand je ne fais pas de vidéos, quand même, je gagne plusieurs abonnés par jour, c'est formidable, il y a une certaine dynamique, à partir de 700, j'ai vu qu'il y avait une dynamique, qui s'était insufflée, où finalement, qu'on fasse des vidéos ou pas, quand on fait des vidéos, ça accélère un petit peu, mais quand on n'en fait pas, quand j'en fais pas, on voit que quand même, quand même, il y a des abonnés, il y a des gens qui commencent à connaître la chaîne, ça les intéresse quand même, toutes ces vidéos, et puis on m'a dit donc, de parler musique, bon, c'est vrai que je vous présente souvent en unboxing, alors j'ai écouté des fois, bien sûr, à chaque fois que je vous présente un disque, j'ai écouté en zappant, bien sûr, sur YouTube ou autre, donc j'ai écouté déjà, et j'ai sélectionné, c'est une sélection, jamais je ne vous présente un disque, que je ne connais pas, ou que je n'aimerais pas, c'est pour ça que parfois, je vous présente des BO, notamment qui ne sont pas très connus, parce que j'ai adoré la musique, et puis vous avez des BO de films très connus, où je n'aime pas du tout la musique, et ça je ne vous la présenterai pas, voilà, alors ça c'est en dehors de la qualité des films, ça aussi je désolidarise, il peut y avoir une BO que j'adore, là je n'arrête pas d'écouter la BO de Hans Zimmer à Hannibal, qui est pas mal du tout, bon il se trouve que le film est pas mal non plus, mais parfois je peux écouter plusieurs fois une BO, d'un film qui est pour moi médiocre, que je n'aimerais pas regarder, et la BO par contre est excellente, alors bon moi je ne suis pas comme monsieur Vinny, je n'ai pas regardé systématiquement, les films des BO, mais quand le film est bon, bon ça je l'ai visionné, mais je ne vous présente pas de disques, que je n'ai pas sélectionnés par l'écoute au départ, ça il faut bien le savoir, après en parler, montrer des extraits, écouter des extraits, ce n'est pas évident, parce que moi j'ai vu, souvent j'ai eu toléré, mais atteinte au droit d'auteur, enfin à chaque fois, et il a fallu parfois même censurer la partie de la vidéo, où il y avait le son, donc il y a un programme sur Youtube, où vous pouvez effacer le son du morceau de musique que vous passez sur votre vidéo, voilà ça c'est pas mal, donc bon c'est pour éviter ce genre de tintouin, que je ne vous montre pas d'extrait, bon je sais que Direct Sound Vinyl, lui je ne sais pas comment il fait, il vous passe des disques entiers, je ne sais pas, la seule fois que je l'ai fait, je l'ai fait Universal à Dignette, c'était sur Fiat Lux en plus, incroyable, un groupe archi méconnu, ben dès qu'ils ont sorti le CD, hop ils m'ont censuré, et j'ai été obligé d'effacer tout le son de Fiat Lux sur la vidéo, pour réinstaller la vidéo, enfin il y a un petit peu, voilà donc, bon et non laguer, essayez d'écouter sur Youtube, parce que ça vaut le coup, je l'ai d'ailleurs téléchargé depuis Youtube ça, et là vraiment c'est une très 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 bonne version, je pensais qu'elle faisait 5 à 6 minutes, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu à l'époque, parce que ça a manqué une version 3 minutes, ça nous a manqué de ne pas avoir une Xtanit version, ça vraiment, ils ont eu tellement de succès assez rapidement en Angleterre, et après en France, en France en 80-81, qu'en fait ils se sont dormis sur leur laurier, ils n'ont pas voulu faire d'Xtanit version, pour relancer les ventes à l'époque, voilà, que puis-je vous dire, des disques que j'aurais pu écouter, qui sont excellents, excellent, un petit retour peut-être là, je vous ai tout montré, tout ce que je pouvais avoir reçu, et puis j'attends donc, ah oui, chez Waxwork, j'ai bénéficié d'une promo, je crois, et j'avais acheté deux disques, et alors ce qui est curieux, c'est qu'il y en a un qui n'est pas encore disponible, ben ils m'ont envoyé direct, bon, étant un bon client je pense, ils m'ont envoyé direct ce vinyle, alors que j'aurais pu attendre quelques semaines, voire quelques jours, que l'autre paraisse, et tout me grouper, non, ils ont préféré me bichonner, mais c'est vrai que chez Waxwork, je suis bien mieux accueilli que je trouve, que chez Mondo, parce que chez Mondo, il faut les relancer, c'est plus une grosse usine, c'est pas mal, mais bon, grâce à ces deux labels, Waxwork et Mondo, bon, Enjoy the right records, je trouve qu'il y a moins de choses, moins de choix, et puis alors les frais de port sont très très chers, voilà. Bon, ben écoutez, salut, et puis n'hésitez pas à vous abonner, rèquer la vidéo, à laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude, salut, à bientôt, pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501